Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de promenade à Bordeaux, un rendez-vous imaginé commenté par Ella Mansour de Bordeaux Walking Tours. Bonjour Ella. Bonjour Olivier. Alors Ella, aujourd'hui vous avez envie de nous partager l'histoire d'un grand homme au sens noble du terme. Je vais vous parler, vous raconter l'histoire d'Aristide de Sousa Mendes, ex-consulte du Portugal à Bordeaux. Son chemin de vie, son parcours est remarquable, admirable. Par où commencer ? Aristide de Sousa Mendes est né le 19 juillet 1885 à Cabanas de Viriato au Portugal. Après des études de droit à l'université de Coimbra, il pose une carrière de diplomate qui le conduit aux Etats-Unis, au Brésil et en France. Que savez-vous de son passage à Bordeaux ? Sousa Mendes est en poste à Bordeaux lors de la débâcle française de 1940. Constantant la détresse des réfugiés, il décide de désobéir aux directives du gouvernement Salazar et délivre sans distinction plusieurs milliers de visas aux personnes menacées souhaitant fuir la France. Comment s'est-il organisé ? Il reçoit dans les locaux du consulat une délégation de réfugiés conduite par le rabbin Chaim Kruger et promis de délivrer des visas de transit à tous ceux qui ont besoin. Il ajoute même que ceux qui ne peuvent pas payer les frais de délivrance des visas obtiendront les documents gratuitement. Il aménage ensuite au consulat un bureau de fortune et commence avec l'aide de deux de ses fils et de quelques juifs qui patientaient non loin de là à délivrer des permis d'entrée. Sousa Mendes travaille sans relâche pendant trois jours et trois nuits sans s'accorder un instant de repis. avant de s'effondrer d'épuisement une fois le travail achevé. Entre le 15 et le 22 juin 1940, Sousa Mendes délivrera des milliers de visas avec la complicité du rabbin Kruger. Quel lien Sousa Mendes a-t-il gardé avec les États-Unis ? J'ai eu la chance de guider il y a trois ans un groupe d'Américains qui quelque part ont survécu grâce à son action. Ils sont venus spécialement en Europe pour lui rendre hommage à travers un pèlerinage qui commence à Bordeaux et se termine à Lisbonne, où Sousa Mendes est décidée le 3 avril 1954. Pour finir ce voyage dans l'histoire, quelques dates à retenir est là pour mieux comprendre la dimension du personnage et son acte de courage. En 1966, le mémoriel de Yad Vashem en Israël, l'honneur du titre de « Juste parmi les nations ». En 1986, le 15 novembre, il est décoré à titre posthume par le président de la République Portugaise, Mario Soares, avec l'Ordre de la Liberté, au grade d'officier et sa famille reçoit des excuses publiques. Et pour terminer, en 1994, la ville de Bordeaux donne son nom à une rue et à une école du quartier de Chartrand et le président portugais Soares dévoie le buste de consul à Mériadec, ainsi qu'une plaque au numéro 14, qui est Louis 18, adresse du consulat du Portugal en 1940, que je serai ravie de vous montrer lors de votre prochaine visite à Bordeaux.